6-9 la matinale, chronique internationale Un an après le 7 octobre et l'opération déluge d'Al-Aqsa, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la sécurité israélien, renouvelle son appel à l'exécution des détenus palestiniens et exige la reprise du débat sur un projet de loi qui permettrait la condamnation à mort des résistants palestiniens, Linda. Ce projet de loi est l'un des chevaux de bataille de ce sinistre ministre de l'extrême droite israélienne. Le projet stimule que les tribunaux militaires, ces gens en Cisjordanie occupés, pourront désormais prononcer la peine capitale. Le hic c'est que dans les faits, cette disposition ne s'appliquerait qu'aux palestiniens. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les colons israéliens de Cisjordanie ne comparaissent pas devant les tribunaux militaires mais juste devant des parquets civils. La Knesset a déjà approuvé ce projet de loi en lecture préliminaire mais le texte doit être encore faire l'objet de trois lectures avant son éventuelle adoption. Netanyahou, le chef de file du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, a bien évidemment exprimé son soutien à la peine capitale. Pourtant, tous les services de sécurité, à commencer par l'armée et le chinebête, jugent non seulement que cette loi ne servirait pas à la lutte contre les résistants palestiniens mais qu'elle aurait au contraire un effet contre-productif. Les palestiniens, eux, estiment que cette loi est une invitation ouverte aux exécutions sommaires. Des exécutions maquillées qui ont juste besoin d'un phare juridique pour lever les pylories de palestiniens lesquelles, depuis la création de l'entité sioniste, subissent les pogroms israéliens. A l'époque, ces pogroms étaient l'œuvre de milices sionistes. Aujourd'hui, elles seraient plutôt l'œuvre et la tâche d'un gouvernement fasciste, un gouvernement d'extrême droite complètement décomplexé et qui veut absolument achever la Palestine historique. Un gouvernement qui nous rappelle que depuis la grande révolte palestinienne de 1936, le terrorisme sioniste a été utilisé en tant que stratégie militaire visant à accélérer la création d'une nation juive par le biais de génocides palestiniens pour les terroriser, obtenir leur exode ou les condamner à la potence. C'est ainsi que des milliers de palestiniens qui refusaient de quitter leur terre ont été pendus dans leur champ d'olivier. En Israël, le terrorisme représente la politique des institutions, il ne faut pas se leurrer, une politique concrétisée par les nombreux massacres commis par l'armée israélienne et la répression du peuple palestinien sous la supervision du Likoud et des partis d'extrême droite. Ce terrorisme contribue clairement aujourd'hui à dicter le cours des événements et de l'histoire. Bref, Israël aura donc le droit d'ériger autant de gibets qu'il veut, grâce à une loi qui risque de ne manifester aucune équité envers les résistants palestiniens, tant les juges israéliens nous ont habitués à être despotiques et complètement discrétionnaires. Merci beaucoup Linda Bebsa, à demain, passez une bonne journée. Merci. Merci.